Bonjour, je m'appelle Tom Ducrot, je suis joueur au Sporting et j'ai 23 ans. Je suis milieu défensif. C'est un peu comme tout le monde, je pense que c'est avec ma famille, avec mon père, mes oncles, mes cousins. Ils jouaient dans mon petit village, dans le Nord. Du coup, j'allais les voir et on jouait un peu sur le côté avec mes amis. Mais ça a toujours été naturel, ça a été de suite le ballon. J'avais toujours un bord dans le pied. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Qu'est-ce que tu faisais ? Au tout début, quand j'étais dans mon village, j'étais un peu plus devant. Sinon, oui, j'ai vite basculé dans le milieu. Et ensuite, en grandissant, je suis reculé un peu plus défensif. J'étais un peu plus offensif à Lens en U17, en U19, tout ça. Et à partir de la réserve, j'ai commencé à reculer en milieu défensif. Et depuis, je suis resté à sa place. Qu'est-ce que tu faisais ? Une préférence, oui. J'aime bien être un peu en sentinelle, un peu seul devant la défense. Et être un peu en couverture des autres au milieu devant moi. Mais après, que ce soit deux ou tout seul, franchement, moi, ça me va. Et tant que je suis sur le terrain, je suis heureux. Je pense que Chavis, c'était vraiment du très, très haut niveau. Et après, tout ce qui est un peu Iniesta, Modric, même s'ils sont un peu plus offensifs. Mais ça reste des références à mon poste. C'est un peu une culture populaire et le foot, on a besoin de rien pour le pratiquer justement. Donc, on fait du foot, on fait un ballon en papier, on a tout ce qu'il faut. On met des buts, on met des sacs ou des restes. Donc, c'est un peu la mentalité, je dirais, du Nord. C'est qu'on n'a pas besoin de grand-chose et on est heureux. Donc, le foot, ça fait partie de la culture du Nord. Et comme on l'avait dit, Lens, c'est un peu le club du Nord Pas-de-Calais, je dirais. Dans le club, c'est pratiquement toute ma famille. Que ce soit mes oncles, mes cousins, mon père qui était avant. Donc, c'est vraiment un tout petit village, c'est en district. Et donc, ça s'est fait naturel. Je suis de là-bas, donc on va au stade au plus proche et c'est mon club, je dirais. Oui, c'est ça. Saint-Omer, c'est un peu le club pour évoluer, je dirais. C'est pas un club pro, mais c'est un club qui donne beaucoup d'importance à la formation, au bien-être des jeunes. Et pareil, c'est juste à côté de chez moi. Donc, c'était naturel. Tout, entre guillemets, les bons joueurs vont à Saint-Omer. Et après, de Saint-Omer, c'est beaucoup regardé par les clubs pro, que ce soit Lille, Lens, etc. Donc, ça s'est fait comme ça et Saint-Omer, ça a été une très bonne expérience pour moi. Et j'y retourne encore très régulièrement. En fait, je me suis fait repérer. On joue avec Saint-Omer et quand tu es jeune, il y a beaucoup de sortes de détections. Donc, j'avais fait dans plusieurs clubs, d'ailleurs. Mais Lens a été les premiers à venir et à proposer quelque chose. Donc, et puis même, c'était naturel. Toute ma famille, on est tous supporters de Lens. Donc, dès qu'il y a ceux qui étaient intéressés par moi, si on ne réfléchit pas, on y va. Et en même temps, de rentrer à Lens, je suis rentré aussi au Pôle Espoir. Donc, ça a été des années... Le Pôle Espoir, ça a été une très belle expérience. Ça te forme, ça te donne tes priorités dans la vie, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Donc, ça, ça a été une très belle expérience pour me préparer au centre de formation, je dirais. Donc, les deux premières années à Lens, c'était un peu compliqué parce que je signe dans le club, mais je ne m'entraîne pas avec les joueurs. Donc, c'était un peu compliqué, je ne connaissais vraiment pas les joueurs. Et donc, je m'entraînais avec le Pôle Espoir et le week-end, j'allais avec Lens. Donc, ce n'était pas forcément évident les deux premières saisons, parce que tu arrives en week-end, tu n'as pas d'infinité avec les joueurs. C'est vraiment compliqué. Mais ensuite, une fois que j'ai intégré le centre de formation, ça a pris forme et ça s'est déroulé. C'est un peu comme ici, les jeunes Corses qui signent au Sporting, je pense que c'est particulier pour eux. Et ça, ça a été mon cas dans le Nord et avec Lens. Donc, ouais, c'est quand même une fierté. Après, il y a une certaine forme de pression parce qu'on est natifs de là-bas, mais il faut prendre le bon côté et franchement, ça m'a apporté énormément. Ouais, bah après, je dirais au centre de formation, on tombe sur des coachs où chaque coach va t'apporter un peu sa patte et sa touche. Et en formation, je trouve que c'est très important de tomber sur les bons coachs qui vont t'apprendre les bonnes choses. Et moi, on m'a toujours appris la forme de rigueur, de sérieux dans le travail où il ne faut pas s'écarter, il faut rester concentré dans le foot. Quand on est jeune, on peut vite basculer dans les sorties, ne pas être sérieux, tout ça. Donc, moi, j'ai réussi, on va dire, à garder ma ligne de conduite. Et c'est ça qui m'a apporté beaucoup. Après, chaque coach, t'as pas des touches différentes. Mais si je dois en retenir un, je dirais qu'il y a eu un coach qui m'a particulièrement marqué, c'est le coach Raymond. C'est Christophe Raymond qui était coach des 17, que j'ai eu en 17 et qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et qui était tout le temps sur mon dos. Et franchement, il en a l'air de très bons souvenirs. Je l'ai encore au téléphone. C'est vraiment un coach qui m'a apporté beaucoup dans ma formation. C'est ça, c'est déjà, c'est celui aussi qui m'a mis le contre-aspirant. Qu'au début, je n'avais pas eu la première année. Et que quand on est jeune, c'est un peu, je dirais, le Graal où les meilleurs joueurs, entre guillemets, ils ont le contre-aspirant. Au début, je ne l'avais pas. Et il m'a fait comprendre que je devais bosser pour y aller. Et après, dans ma formation, j'étais très petit et très frêle. Donc, il m'a dit que ça allait prendre plus de temps que les joueurs qui étaient, entre guillemets, déjà formés physiquement. Et une fois que j'ai réussi à comprendre ça, je me suis un peu adapté à mon physique et à trouver les bonnes solutions pour résoudre les problèmes sur le terrain. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans la tête, que ce soit l'intelligence, la vision du jeu et la vision du jeu. Donc, c'est ça aussi qui m'a beaucoup apporté. Et j'ai réussi à décrocher le contre-aspirant qui m'a fait part avec le coach Plank, qui était le directeur du centre. Donc, voilà, ça m'a marqué aussi. Oui, c'est sûr que même si ça faisait un moment que c'était, entre guillemets, un bruit de gloire qu'ils allaient me proposer. Et franchement, ça a été une immense fierté. Mais après, je ne voulais pas m'arrêter sur ça. Je voulais qu'il y ait une continuité. Parce que le premier contrat pro, il y en a beaucoup. Il y a énormément de jeunes qui signent le premier contrat pro. Mais le plus dur à aller chercher, c'est le deuxième et la prolongation. Donc, ce n'était pas une fin en soi. Même si c'était une fierté pour moi, ma famille, mes proches, c'était une immense fierté de signer là-bas dans ce club. Mais je voulais avoir, entre guillemets, cette chance et de pouvoir m'imposer dans le monde pro. C'était une titularisation même. Donc, je l'attendais aussi un peu. Parce que ça faisait un moment que j'étais avec eux et j'attendais ma chance, entre guillemets. Donc, ça a été un très bon souvenir. On avait fait une première mi-temps un peu mitigée. Et deuxième mi-temps, on a réussi à revenir et passer devant. Et franchement, même individuellement, ça s'est bien passé. Donc, c'était une grande réussite. En plus, j'étais avec un ami à l'époque, Charles Boli. On était lancé en même temps, le même jour. Donc, c'était spécial pour nous deux. C'est un bon souvenir encore maintenant. Ouais, au tout début, le coach, il arrive en réserve. Le coach S, il arrive en réserve. Et au début, c'est pas une rencontre, on va dire, très très bonne de suite. Et où on a eu plusieurs différents, je dirais. Et qu'il attendait plus de moi sur certains points, tout ça. Donc, au début, j'avais encore l'âge pour être en 19. Donc, il ne comptait pas forcément sur moi. Il m'avait relancé en 19, entre guillemets. Et ensuite, on a eu une conversation. Enfin, plusieurs conversations même. Et où on a été très sincères l'un avec l'autre. Et lui également sur mon cas. Et c'est ça que j'aime bien aussi. C'est que ça n'a pas été de suite tout beau, tout rose. Mais il a été honnête et il a été sincère pour dire les choses. Et je pense que pour les joueurs, c'est agréable de savoir qu'on a quelqu'un d'honnête. Et donc, de suite de cette conversation, c'était une conversation un peu voilà. Et au final, après, tout a changé. Et une fois qu'on s'est dit les choses et ce qu'on avait à se dire, ça a totalement changé. J'ai été bien meilleur sur le terrain. Et après, en deuxième partie de saison, c'est moi qui ai le plus joué du groupe. Donc, ça montre qu'il est droit, qu'il est sincère avec son joueur. On s'est dit les choses dans les yeux. Et ensuite, ça s'est très bien passé. Et c'est vraiment un très bon coach. Oui, j'étais à l'entraînement. On était en prépa avec Lens et j'étais à l'entraînement. Et quand je sors de l'entraînement, je vois plusieurs appels dans mon agent à l'époque. Et du coup, je me demande un peu ce qu'il y a, même si on savait que c'était l'objectif d'être prêté pour moi. Et de là, il y a Flo Ghisolfi qui vient dans le vestiaire, qui m'appelle. Et donc, j'ai eu une conversation avec lui où il me présente le projet, les premiers contacts qu'il y a eu avec le Sporting. Et ensuite, il me semble que le lendemain, j'ai donné ma décision. Et après, j'ai pris des affaires. Et deux jours plus tard, je suis arrivé ici. Donc, ça s'est fait très naturellement et très rapidement aussi. Donc, j'avais eu le coach Chabert à l'époque au téléphone. Et il m'a expliqué un peu ce qu'il voyait les choses pour moi. Donc, ça s'est fait vite et ça s'est bien fait. À la sortie de ma conversation avec Flo, il y a K.U. et Jean-Louis qui étaient encore dans le vestiaire. Donc, je pense qu'ils étaient un peu au courant et qu'ils me demandaient ce que j'en pensais, etc. Donc, on a eu une longue conversation. Et oui, ça m'a rassuré aussi. Thomas aussi à l'époque, il venait en même temps que moi. Donc, je partais entre guillemets à l'inconnu parce que je ne connaissais pas vraiment ce qu'était la Corse en général. Et comme c'était ma première aventure en dehors de ma région, j'avais eu quelques questions. Mais ça s'est fait vite et j'ai direct senti le bon feeling avec le coach Habert ou le club. Même Flo, il m'a présenté les choses, tout ça. Donc, j'ai eu direct le bon feeling. Et honnêtement, ça s'est fait très rapidement. Bah oui, déjà, on sait que le sporting est déjà assez connu dans toute la France et que c'est un club mythique. Donc, qu'il soit en national, on savait très bien qu'on était regardé un peu différemment que les autres clubs de national. Et qu'il y avait une certaine attente envers le groupe et le club en général. Donc, tu sentais que c'était un club pro, un gros club, mais qui n'était pas à sa place. Et c'était aussi un beau défi de pouvoir s'imposer au sporting. C'est pas n'importe quoi non plus. Bah, je pensais que ça allait être un peu difficile, le fait de rester seul ici. Je ne savais pas comment j'allais m'intégrer aussi dans le groupe. C'était la première fois, donc j'avais beaucoup d'appréhension. Mais au final, ça s'est fait hyper rapidement. Dès la prépa, j'étais très bien accueilli. Que ce soit les anciens ou les jeunes comme Jourda, Ronka, Anjeni à l'époque, qui étaient encore au club. Et direct, je me suis intégré. J'étais dans la famille de Ronka, de Jourda, etc. Et franchement, ça m'a mis à l'aise de suite et ça m'a détendu. Parce qu'au début, j'étais un peu... En plus, je suis quelqu'un de réservé un peu dans la vie en général. Donc, j'avais certaines craintes. Mais au final, ça s'est vite enlevé. Et c'était le bonheur direct. Qu'est-ce qu'on parle par le climat ? Ouais, qu'on parle par le climat. Mais franchement, c'est vraiment similaire. Et il y a cette ferveur, cette passion. Les gens vivent pour le foot et pour le club. Et dans le nord, c'est exactement pareil. Donc, il y a vraiment beaucoup de similitudes. Et c'est pour ça aussi que je me suis aussi bien intégré, je pense. Ah ouais, franchement, la première année, franchement, je pense que c'est la meilleure saison de ma jeune carrière, entre guillemets, dans le sens où on avait un groupe exceptionnel. Et il y avait une ambiance de travail. Elle était magnifique. Et on a énormément de souvenirs que ce soit en déplacement, que ce soit les matchs ici. Le seul regret que j'aurais de cette saison, c'est que c'était l'année du Covid et qu'il n'y avait personne dans le stade. Et en plus, c'était ma première saison. Je m'attendais à avoir un stade en fusion. En plus, on gagnait. On était premiers. Donc, ça aurait fait boule de neige un peu. Mais ouais, c'est le seul regret. Mais sinon, c'était une saison magnifique pour ma première saison. Ouais, franchement, surtout ici. Parce que quand je suis arrivé, je me suis dit que ça allait être exceptionnel. Mais le fait qu'il n'y ait pas les supporters, c'était dommage. Je trouve qu'on aurait eu de belles ambiances en étant premiers. Donc, en plus, c'était ma première saison. Donc, je m'attendais à quelque chose de bien. Mais c'était dommage. Après, on a fait le boulot quand même sur le terrain. Donc, je pense qu'on a fait une saison plus que correcte. On a vraiment... On a marché un peu sur le championnat, je dirais. Donc, franchement, c'était top. Qu'est-ce qu'on a fait ? Déjà, on était conscients que... On était conscients de nos forces et de nos, entre guillemets, de nos points faibles. Mais on est complémentaires dans le sens où chacun a des qualités différentes. Où Chris, il est plus porté dans les courses vers l'avant. Où Seb, il est beaucoup plus dans la finesse technique, dans les passes. Et moi, j'étais là un peu pour couvrir les deux devant moi. Et récupérer le plus de ballons et être à la première relance, je dirais. Donc, on avait une très bonne entente. Et de suite, on a créé les affinités. Et entre guillemets, on aurait pu jouer les yeux fermés. On savait l'un était là, l'autre était là. Donc, ça a été vraiment une très belle année. Et au final, on a montré, je dirais, au public, qu'il n'y a pas forcément besoin de grands costauds, de Golgoth. Ou que trois petits gabarits. Ils peuvent s'en sortir, que ce soit en national ou en Ligue 2. Donc, ça aussi, ça a été une bonne chose pour nous, je pense. Qu'est-ce que tu as joué en national ? Oui, je pense qu'à mes débuts, j'étais un peu trop dans l'optique de jouer qu'avec le ballon. Et je délaissais peut-être un peu le côté défensif. Et je n'apportais pas beaucoup de confiance à ça, entre guillemets, où je pensais qu'on jouait avec le ballon. Et au final, le fait de venir ici, de jouer en national, j'ai vite compris que si je délaissais le côté sans ballon, ça allait être dur pour moi. Et donc, j'ai fait énormément de progrès, je pense, sur l'aspect défensif, récupération du ballon. Et je pense que plus les années passent et plus je m'améliore sur ce point-là. Et je pense que sans ça, ça aurait peut-être été juste pour moi, je pense. J'ai eu des contacts directs avec le coach Haber, où en fin de saison, il m'a dit « je te veux pour l'année prochaine ». Moi, de mon côté, sachant que Lens, ils étaient montés en Ligue 1, de sauter de national à Ligue 1, c'était un peu compliqué. Moi, j'avais besoin de jouer, je sortais d'une saison pleine, j'avais besoin encore de jouer. Et donc, ça s'est fait naturellement, même Lens, ils étaient d'accord. Donc, les trois parties ont conclu ça, je dirais, en 10 minutes. Et tout le monde était très content. Ouais, c'était un peu dommage parce que le truc qui était embêtant, c'est que dès la prépa, j'ai senti les gènes et j'avais la pubalgie. Donc, dès la prépa, j'étais gêné. Ensuite, j'ai quand même serré les dents jusqu'en décembre. Et même si on essayait de me gérer avec le staff, tout ça, mais je serrais les dents. Et au mois de décembre, c'était vraiment impossible. Et ce qui était, entre guillemets, dur, c'était de ne pas savoir exactement ce que j'avais. Parce qu'il y avait plusieurs parties. Il y avait un côté, on me disait que c'était la pubalgie. D'autre côté, on me disait que c'était les hanches. J'allais voir des chirurgiens, on me disait pubalgie, l'autre hanche. Donc, c'était un peu le flou. Moi, je ne connaissais pas. C'est ma première blessure. Donc, je ne connaissais pas encore vraiment mon corps. Et donc, j'étais un peu dans le flou. Et c'était un peu cette période-là, où je dirais de 1 ou 2 mois, où c'était le flou. Où ça a été la plus dure, je dirais. Mais ensuite, une fois qu'on a pris une décision, que j'allais me faire opérer de la hanche et qu'on a vu la malformation à ma hanche, c'est là où ça a été beaucoup plus clair. Et dans ma tête, je me suis dit OK, j'ai ça, j'ai fait l'opération. Et après, c'est à moi de bien revenir ensuite. Donc, une fois que je me suis fait opérer, j'ai énormément travaillé, que ce soit j'avais fait ma rééducation à Lens ou à Cap Breton, beaucoup. Donc, j'avais mon objectif, c'était de revenir et d'être à 100% de suite, en fait. Et donc, mentalement, ça m'a renforcé parce que c'était ma première blessure. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais ça m'a donné beaucoup de faim pour revenir. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est bien. Oui, ça a mis un frein, ma progression. Donc, quand t'es 4, 5, 5 mois sans jouer, c'est sûr que c'est compliqué. Mais oui, après, le coach me connaissait, il savait entre guillemets le joueur que j'étais. Donc, il savait qu'il avait besoin de moi pour son équipe et moi, j'avais besoin du club aussi. Donc, tout le monde faisait confiance aux deux parties. Donc, ça s'est fait naturellement. Ensuite, il y a l'option d'achat. Donc, c'est top. Et je suis épanoui ici et le club me fait confiance. Donc, c'est des bonnes choses pour les deux côtés. Oui, après, ça a été vite quand même. Mais oui, j'ai fait le début et ça m'a permis de me remettre un peu en jambes. Et la prépa, oui, ça a été très important parce que, comme j'avais fini la fin de saison avant, je voulais faire une bonne prépa parce que c'est important aussi pour la saison. Et donc, ça m'a permis de bien revenir, bien en jambes. Et une fois que je suis revenu, après, ça s'est fait. Je suis parti du stage de Lens pour aller au stage de Bastia et ça a été nickel. C'était ma première saison en Ligue 2 et l'année dernière. Donc, ça, c'est entre guillemets mal fini. Mais j'avais un peu, entre guillemets, une revanche. Et faire une saison pleine, c'est important pour moi. Et là, c'est ce que j'arrive à faire. Donc, je suis très content de la tournure que ça prend. C'était déjà de base un gros match et une très belle ambiance au stade ce jour-là. Donc, c'était nous, sur le terrain, on réalise un gros match. Et le fait de mettre ce but comme ça à ce moment du match, franchement, ça a été exceptionnel. Et c'était mon premier but et un magnifique but. Donc, individuellement, c'est magnifique. Et en plus, on ramène la victoire dans ce gros match. Donc, ça a été une très belle soirée pour moi et pour l'équipe. C'est entre guillemets mon axe de progression. C'est que là, j'ai encore beaucoup de choses à travailler et à développer. Et dont l'aspect, entre guillemets, offensif. Car même, si mon rôle, c'est défensif, c'est la récupération du ballon. C'est de couvrir, entre guillemets, Seb qui est beaucoup plus offensif que moi. Donc, on a chacun nos rôles. Mais je dois aussi montrer que je peux être aussi porté sur l'offensif. Et c'est un axe de progression que je dois améliorer. Je pense que, dans l'aspect offensif et aussi un peu le choix de jeu avec ballon, je dirais où, par moments, je peux me précipiter ou je peux encore développer ce côté-là. Et il ne faut pas que je me focalise trop sur le côté défensif, même si c'est mon rôle et mes points forts. Mais je pense que je peux encore améliorer aussi ce côté avec le ballon et, entre guillemets, l'alimentation avec les attaquants. Oui, depuis le début de saison, on savait qu'il y avait l'option d'achat. Et c'était un peu un choix pour moi de m'inscrire dans la juré ici et d'être définitivement Bastier. Parce que les prêts, c'est bien. Mais moi, je veux appartenir au club qui me fait confiance. Et le club me veut aussi. Donc, ça a été une suite logique. Et ça s'est fait très agréablement. Une longue carrière, une montée avec le Sporting. Ça serait beau. ... ... ... Sous-titrage FR ?